Comment s'est passée cette expérience d'atelier ? On a créé une nouvelle du nom de Game Over avec l'écrivain Alexandre Labruf. On a fait plusieurs séances de deux heures. On a commencé par faire des votes par de quelle histoire on allait faire. On a fait des petits groupes en classe, mais on travaillait aussi à la maison en individuel. Et après, on pouvait mettre en commun avec le groupe. On voyait avec Alexandre Labruf et les professeurs. Ils nous disaient ce qui allait et ce qui n'allait pas. La première fois, on devait trouver le personnage, le titre. On a fait plusieurs chapitres, environ une dizaine. On a eu une règle de donner tous un mot qu'on aimait beaucoup et de les intégrer dans cette nouvelle. Et c'est ça qui nous a donné un peu plus de fil à retordre. C'était dur de se mettre tous d'accord. On a fait plusieurs votes. Il y en avait qui souvent se passaient à un point près. Et il y en avait d'autres qui argumentaient pour que ce ne soit pas ça qui soit voté. Mais ça s'est bien passé relativement car on avait tous des idées qui, grâce à l'aide de M. Labruf, se réorganisaient pour en donner une seule. De quoi parle cette nouvelle ? Vas-y. On a écrit Game Over. Ça raconte l'histoire d'une gameuse qui s'appelle Tholma. Une fille de 17 ans qui joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Malheureusement, elle est confrontée au fait de devoir aller dans un centre de désintoxication. Sauf qu'elle va essayer de rejouer. Mais à chaque fois, il y a un problème. Et à la 13e fois, son jeu, il crache et elle ne peut plus jamais jouer. Cette année, vous aviez une contrainte. Quelle était-elle et comment vous en êtes emparée ? La contrainte, c'était le chiffre 13, celui de notre département. On l'a caché un peu partout dans l'histoire. On a essayé de placer le chiffre 13, mais sans qu'on se rende compte en fait. On l'a fait par rapport aux additions, aux instructions et tout, pour que ça donne 13. Dans les heures ou dans les couvertures d'un livre. Et même, par exemple, on a fait une liste de courses. Il y avait 13 aliments. On l'a mis un peu partout dans le livre, mais après, il faut le trouver, c'est caché. Quel a été ton ressenti à toi de cet atelier ? C'était intéressant parce qu'on apprenait plein de choses. Il n'y avait rien d'individualiste. Et quand on lit la nouvelle, on ne se dit pas, ça c'est telle ou telle personne qui l'a écrit. On se dit, les 4e 7 l'ont écrit. Je me suis sentie plus intégrée dans le groupe qu'auparavant. On voulait entendre ce que j'avais à dire et ça m'a fait hyper de bien. Pour une fois, j'ai beaucoup participé. Quand j'ai vu que mes idées étaient pas mal, ça m'a mis bien. Je trouve ça formidable parce que ça aide à avoir une communication plus sociale. On était beaucoup plus soudés qu'avant après ça. Notre génération, les élèves, ont besoin de ça pour pouvoir être plus heureux. J'ai trouvé ça génial, vraiment. Je m'en souviendrai longtemps. Ça t'a fait quoi, toi, de rencontrer un auteur ? Au début, pour être honnête, ça m'apparaît normal. Mais après, je me dis qu'un auteur, c'est pas rien quand même. Ça nous a fait chaud au cœur que cet écrivain soit venu pour nous. Ça nous a aidé à l'écriture de la nouvelle, mais aussi à l'écriture tout court. Il nous a beaucoup aidé sur le projet. Je le remercie pour ce qu'il a fait pour l'histoire. Qu'est-ce que tu dirais à des lecteurs pour qu'ils votent pour vous ? Il y a plein de références qui sont drôles, qu'on a trouvées tous ensemble. Cette nouvelle, elle est assez dans l'actualité, tout en étant humoristique. C'est très humoristique. Ça change. Les jeux vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent à Fortnite, notamment dans ma classe. Pour trouver une nouvelle sur un jeu vidéo, c'est pas tout le monde qui le fait. Même si le sujet global reste un jeu vidéo, ça parle un peu d'amour, un peu de sa relation avec ses parents. Même moi qui ne suis pas très fan des jeux vidéo, ça reste le sujet principal. Mais le but, c'est de voir à quel point les gens sont addicts et finalement qu'on arrive à trouver d'autres occupations. Votez pour nous. Votez la nouvelle. Elle est géniale en fait. Votez pour nous ! Sous-titrage ST' 501